Tu es ingérable, tu pourris la vie des gens, le conseil estime que cette entreprise n'a plus besoin de toi. Le Steve Jobs de Danny Boyle, ce n'est pas une page Wikipédia qui nous présente très linéairement sa vie du berceau à la tombe. Il se concentre sur trois périodes différentes correspondant à trois présentations de produits novateurs. En 1984, c'est le premier Macintosh qui va révolutionner l'informatique. Les artistes ouvrent la voie, les moutons vont ta main levée. En 1988, il présente l'ordinateur produit par sa société Next après que le conseil d'administration d'Apple l'ait évincé. Et enfin, en 1998, c'était un retour conquérant et le premier iMac. Car Steve Jobs n'était pas un génie de l'informatique, mais un grand communicant. Nous travaillons tous dans l'industrie du spectacle. On sait tous que ça a été pensé, mis en scène, répété. Il y a des contraintes techniques, on sait tout ça. D'une certaine façon, c'est une illusion qu'on nous présente. Ce que le scénario apporte, et le film aussi, c'est qu'il réunit les personnes qui étaient le plus proches de Steve Jobs, celles qui comptaient le plus dans sa vie, 40 minutes avant qu'il ne monte sur scène. Ce scénario en trois actes comprenait 180 pages de dialogue. C'est presque une pièce de théâtre que Danny Boyle a dû mettre en musique et en images pour une mise en miroir troublante des coulisses de ses shows marketing. L'occasion de faire ressortir les luttes de pouvoir au sein de la société Apple, les interactions difficiles entre tous ces personnages devenus des légendes pour les geeks, et aussi sur le plan intime, la relation entre un père et la fille qu'il refuse de reconnaître. Le film fait donc la part belle aux acteurs. Michael Fassbender est l'un des prétendants à l'Oscar contre le favori DiCaprio. Kate Winslet tient la corde, elle aussi, dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle incarne le proche collaboratrice du gourou. Sous-titrage Société Radio-Canada